Elles en sont toutes amoureuses, nous dit l'ouvreuse. Sur scène, Jean-Piat, 85 ans, joue avec élégance et humour. Vous avez quel âge ? Sacha Guitry écrivait, c'est entre 30 et 31 ans que les femmes vivent les 10 plus belles années de leur vie. Une pièce sur le passage du temps qui fait dire à l'acteur que les femmes ont toujours été là pour lui. Les femmes ont joué un rôle dans ma vie, mais je m'empresse de dire que c'est un rôle strictement professionnel et je ne blague pas. Je ne suis pas un aventurier de la femme. J'adore les femmes et j'ai le plus grand respect, le plus grand amour des femmes. Mais les femmes ont mené ma vie professionnelle beaucoup plus que ma carrière amoureuse qui est extrêmement réduite. Il y a pour Jean-Piat, dans cette présence féminine, un je ne sais quoi de surnaturel. Tout commence par une mère morte trop tôt. Vous savez, je suis croyant. Je suis croyant sans entrer dans la bondieuserie, je suis croyant en ce sens que j'espère qu'il y a un au-delà, un quelque chose. Ce quelque chose se manifeste sur terre. J'ai perdu ma mère, c'est vrai, j'avais 17 ans. J'ai eu toujours le sentiment qu'elle accompagnait ma vie. Je ne peux pas dire autre chose. C'est elle, l'accomplice qui, de son vivant, permet à son fils de découvrir le théâtre. J'avais 16 ans et je lui ai dit, Jacques me dit qu'il y a un cours, etc. Elle m'a dit, écoute, vas-y pendant une quinzaine de jours, mets en cachette de ton père, ne dis pas du tout à ton père que je t'ai autorisé. Ça a commencé comme ça. Ma mère m'a autorisé à fréquenter un cours de comédie. Une gageure. Les parents de Jean-Piat ne sont pas riches et n'ont pas fait d'études. Seulement, ils se sont promis que leur fils irait dans la meilleure école. À Jansson-de-Sailly, il sera sur le même banc que Serge Dassault, président du groupe, Georges Lautner, mythique réalisateur des Tontons-Flingueurs, ou encore Alain Decaux, l'académicien. Je me raconte maintenant à quel point c'était un sacrifice financier très important pour eux parce que mes parents n'étaient pas les égaux des parents de ceux que vous venez de citer. Seulement, Piat n'est pas fait pour les études, il est fait pour le théâtre. Encore lui faut-il convaincre son père. Là encore, Jean-Piat pense que le fantôme de la mer n'est pas bien loin. Il m'a dit, oui, moi je veux bien, mais il faut peut-être faire quelque chose de sérieux à côté. Avec le côté, t'as pas fait des études pour devenir baladin. Il y avait un dédain complet, mais il y avait surtout... Il était cassé lui aussi par la mort de ma mère. Donc, si vous voulez, je peux pas penser autre chose que ça. Ma mère m'a guidé, sans doute pour rassurer mon père. Elle m'a fait entrer à la comédie française, qui était une maison sérieuse. J'avais un contrat d'un an, renouvelable chaque année. Je suis resté 25 ans, c'est la preuve que c'était du costaud, du solide. Jean-Piat correspond au rôle de premier de comique, c'est-à-dire les Valets brillants, comme Figaro, Scapin. Il joue au Cyrano, des personnages qui lui demandent un surplus de vie. Les personnages vous marquent un peu. Je vais pas vous dire que j'étais marqué par tel ou tel personnage, j'en ai joué beaucoup, mais non. Mais cette masse-là, vous entrez dans une famille. Les Grands Valets de Comédie, c'est une famille. Et c'est une famille euphorisante, une famille puissante, une famille d'ardeur, une famille de passion. Pourtant, la comédie française finit par le lacet. Françoise Dorin, qui deviendra sa femme, lui propose de jouer dans le tournant. J'avais plus un destin collectif, j'avais un destin individuel, il fallait que je m'occupe de moi. Alors, je me suis occupé de moi et j'ai quitté le français, comme ça. Et toujours avec le sentiment que j'étais protégé. La preuve, c'est que j'aurais pu jouer une pièce d'un homme. Je joue la pièce d'une femme. Chacun lit les signes à sa façon. Jean-Piat, lui, se sent protégé. Il y a une forme de vanité aussi, de se dire qu'on est un être protégé. On se dit, tiens, il est gonflé, de penser qu'il est protégé, protégé par qui, par quoi. Peu importe. Ce qui compte, c'est le sentiment de cette protection. Et c'est ça, la foi. Mais, de temps en temps, vous avez des témoignages, une présence occulte, qui est tout de même très rassurante. Les années passent. Jean-Piat aura travaillé par plaisir tous les jours de son existence. Il n'y mit qu'un secret, la seule recette de sa jeunesse, jouer au théâtre et puis peut-être... Il y a aussi le hasard des choses. J'ai une très bonne santé. Je touche du bois parce que c'est toujours utile. Mais j'ai une très bonne santé. Bon, merci. Merci ma mère. Sous-titrage Société Radio-Canada